Puisque chaque fois que les Russes viennent sur leur terrain, ce sont des crimes organisés ou presque, il faut que les Ukrainiens puissent se défendre au mieux. Donc ne plus laisser les Russes pénétrer sur leur territoire. Ça veut dire leur donner davantage de capacités de se défendre, mais aussi peut-être des capacités offensives maintenant pour rééquilibrer les rapports de force et faire en sorte qu'ils aient un peu plus de mobilité pour manœuvrer eux aussi, ce qui leur manquait jusqu'à maintenant. Oui, bien entendu. On est les 15h30. Si vous nous rejoignez sur cette image, c'était il y a tout juste quelques instants, le président Zelensky qui s'est rendu à Boucha, c'est à quelques kilomètres de Kiev, et c'est là que l'on a découvert ce week-end des dizaines de corps de civils tués, parfois certains exécutés quasi à bout. Par exemple, c'est ce qu'ils semblent en tout cas, certains avaient les mains liées dans le dos. Les Russes ont quitté cette ville il y a quelques jours maintenant. La Russie assure que c'est un coup monté et qu'il ne s'agit pas d'exactions faites par l'armée russe. En tout cas, le président ukrainien, pour la première fois, a quitté Kiev pour aller sur place et rendre compte.